Salam alaykoum khaouti, Azul Flawan, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, rachnouwarilkoum kifar rachdirou le CV ta'a com ou bien comment vous allez faire votre CV pour les démarches comme puissances. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous répondre à cette question-là. Pour vous dire khaouti, le CV n'est pas vraiment important, mais c'est bien d'avoir ou bien c'est bien de fournir un très bon CV, bien organisé, bien présenté. En fait, ça reflète les mâches de la personne au niveau des universités. Pour les modèles du CV, il y en a plein. Donc, chaque personne ou le modèle de votre, chaque personne, je vais vous réagir. Après, je ne peux pas vous dire quel modèle que vous allez prendre ou bien que vous allez laisser. Alors, je vais vous donner à vous abonner. Si vous allez vous mettre, je vais vous mettre dans le CV ta'a com. En détail, je vais vous mettre dans l'équilibre ou soit vous allez vous mettre dans le CV ta'a com ou soit vous allez vous mettre dans le CV ta'a com ou soit vous allez vous ajouter, sinon il sera trop changé. Du coup, il ne sera pas lisible, du coup, il n'y a pas de négliger. Après tout, il y a certaines universités, qu'est-ce qu'ils font ? Ils diraient directement le CV ta'a com. Après tout, comme vous savez que le CV, ce n'est qu'un résumé de ton parcours. Donc, ils diraient par exemple, un autre CV ta'a com. Donc, je vais vous donner des conseils et des astuces pour réaliser un très bon CV, pour attirer l'intention si vous allez vous mettre dans le CV ta'a com parce qu'il y a des règles, il y a des critères, il faut les suivre, ce n'est pas du parti pour réaliser le CV ta'a com. Il y a des informations, 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 donc vous allez vous mettre un CV compliquant et qu'il ne va pas se faire. Personnellement, quand je trouve un CV ta'a com. Mais je n'ai pas de deux côtés, je n'ai pas de remettre la poubelle. Donc, pour éviter le chèque de votre CV, si vous voulez juste le conseiller, vous allez réussir. La première des choses, vous devez savoir, c'est que le CV, il ne faut pas dépasser les 23 secondes ou il ne faut pas dépasser les 23 secondes. Par exemple, un CV ta'a com, il ne faut pas dépasser les 23 secondes ou il ne faut pas dépasser les 23 secondes. Par contre, il ne faut pas dépasser les 23 secondes ou il ne faut pas dépasser les 23 secondes, ce qui veut dire, il ne faut pas dépasser les 24 secondes. Et il faut mettre le maximum d'informations et encore dans le temps, il faut pas dépasser les 23 secondes. La deuxième chose, il ne faut pas que le CV ne passent une page. En même temps, il faut mettre un page dans le premier page, pour mettre le bas, et mettre le bas, pour mettre le bas, et mettre le bas. Il ne faut pas dépasser les 24 secondes ou les 25 secondes. Donc il ne faut pas dépasser les pages. Je peux vous mettre le CV dans la première page ou la deuxième page parce que vous avez plusieurs formations, vous avez des formations Donc vous allez vous mettre en compte, vous allez vous comprendre Si vous avez un CV, vous allez vous comprendre Vous allez vous mettre en compte Je vais vous dire que vous pouvez vous mettre en compte, vous allez vous mettre en compte Donc le CV sera toujours à la pobelle Pour mettre tout cela, il faut juste mettre une seule page par deux pages La troisième chose, le CV doit être évité de mettre des couleurs ou de dessous dans le cas où vous allez vous mettre en compte Il n'y a qu'un CV pour l'administration, donc qu'il soit présentable, un document de sérieux Ce n'est pas un document, je ne sais pas, d'un dessous dans l'alouane, d'un bleu, d'un rose, d'un vert, d'un jaune Je ne sais pas, vous allez vous en sortir Donc il faut mettre des couleurs ou bien une seule couleur La quatrième chose, il faut savoir qu'est-ce que vous allez mettre dans votre CV Il faut bien organiser les choses Donc maintenant, il faut savoir ce qu'on a dit On va mettre dans la production de votre CV Donc la première des choses, la première des choses, laquelle tu as parlé d'un étudiant, le mode d'études Tu as ce qui concerne le mode d'études La quatrième, à part le mode d'études, tu as ce qui concerne le mode d'études Il faut faire les abréviations Pour la rédaction de votre CV, il sera rédigé en cinq états. La première chose, c'est l'information personnelle. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans ? Votre nom, prénom bien sûr, et aussi votre numéro de téléphone, votre adresse mail et votre adresse courrier postale. Donc, il va y avoir les informations personnelles. Deuxièmement, il va y avoir les formations. Qu'est-ce que ça veut dire par formation ? Les formations, c'est le parcours d'études de dialecte. C'est-à-dire les formations où je compte qu'il y a déjà. C'est-à-dire que je veux dire qu'il y a des formations. On va donner un exemple d'un étudiant qui a eu son bac jusqu'au master 2. C'est-à-dire le plus long parcours. Donc, qu'est-ce que vous allez mentionner dedans ? En tout matin, même si c'est le bac à l'essence, ou la même si c'est le bac plus 1 ou le bac plus 2, vous allez faire de la même chose. Qu'est-ce que vous allez mentionner ? Premièrement, vous allez mentionner votre bac et le type de bac, l'année d'obtention de bac. Par exemple, en 2012, bac scientifique. En 2014, licence en électronique. Un exemple. En 2016, master 2 en électronique industrielle. Vous allez voir qu'il y a un bac, les diplômes de l'équipeur. Par exemple, en 2016, ou en 2012, bac scientifique. Après, en 2013, bac plus 1. En 2014, bac plus 2. Vous allez voir qu'il y a un bac. C'est-à-dire qu'il y a un bac. Donc, on va mettre au bac pour l'os et l'aqlèb. Par exemple, le bac, la licence et le master. C'est ce qui est le plus important. Le master 2, la licence et le bac. C'est ce qui est le plus important. Par exemple, on va mettre à l'extérieur de la licence. Donc, on va mettre au bac et aussi la licence. C'est ce qui est. Vous allez voir qu'il y a un recul. Par exemple, on va mettre au bac plus 2. Donc, on va mettre au bac. Bac plus 1 et Bac plus 2. C'est juste pour vous préciser la filière. Je vous remercie tout ce qui concerne les formations. On termine avec la classe de formation ou l'étape de formation. Il va y avoir la troisième étape, ou bien la troisième chose, les stages. En ce qui concerne les stages, il faut bien mentionner les stages qui rentrent dans nos parcours d'études. Par exemple, les stages qui rentrent dans nos parcours d'études parce qu'il y a des étudiants. Il y a des étudiants. Par exemple, si tu fais des étudiants, ce n'est qu'il y a des étudiants. Par exemple, si tu fais des stages d'études. Par exemple, si tu fais des stages d'études, tu ne peux pas te faire plus. Ça prend des étudiants. Par exemple, le domaine d'études, ajouté une technique. Par exemple, stages, formations, etc. Voilà comment vous allez faire ce qui concerne la case des stages. La quatrième case, c'est les compétences. Parce qu'il y a un ou chaque domaine ou bien chaque métier. Il y a des logiciels spécifiques. Il y a des techniques spécifiques. Il y a des outils spécifiques. Donc, chaque étudiant à savoir ce qu'il maîtrise. Par exemple, je vais dire, le domaine électronique, informatique et biologie, c'est quasiment différent. Donc, il y a certains logiciels que les électroniciens, ils les maîtrisent. Par contre, les informaticiens ne les maîtrisent pas. Il y a certains logiciels, par exemple, on les trouve dans le domaine informatique. On ne le trouve pas dans le domaine biologique. Malgré tout, c'est un informaticien, mais il ne maîtrise pas les logiciels de biologie. Parce qu'uniquement, les biologistes qui connaissent comment ils vont les utiliser. Par exemple, les pharmaceutiques et ainsi de suite. Si comme ça, vous allez mentionner les logiciels que vous maîtrisez, par exemple, dans le domaine, ce n'est pas n'importe lequel qui pourra les utiliser. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit que chacun a son dossier. Chacun a son cas. Vous voyez, je ne peux pas me spécialiser sur n'importe quel sujet ou bien n'importe quel dossier. Quand je parle, je parle en général pour cibler tous les étudiants ou bien tous les cas. C'est pour cela que je ne pourrais pas vous dire, fais ça, fais ça, fais ça uniquement. Alors que ça peut arriver à n'importe lequel. Après tout, moi, je parle avec expérience. Donc, j'ai vu pas mal d'étudiants qui me parlent de pas mal de logiciels, qui me parlent de pas mal des outils de traitement et tout. Donc, moi, je ne connais pas. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit que vous pouvez rajouter la case de compétences. Vous pouvez mentionner toutes les compétences que vous avez. Surtout, surtout dans votre domaine. Ça vous aidera énormément. Donc, la cinquième case et la dernière, c'est les langues. Vous pouvez mentionner les langues que vous utilisez. Par exemple, vous connaissez la langue française et arabe et kabyle. Il n'y a pas de souci. Après tout, la langue française, vous allez fournir des sillapes. Mais c'est bien de les mentionner. Par exemple, français, anglais, arabe, kabyle. Si vous connaissez d'autres langues, il n'y a pas. Pourquoi pas ? Vous pouvez les mentionner. Voilà. De cette façon et de cette manière, vous allez présenter un très bon CV. C'est un. Ou fait. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est ce qui concerne le CV. J'espère. J'étais clair et net. Ce qui concerne la façon dont vous allez régler votre CV. C'est par rapport aux conseils. Vous allez réussir. Je vous laissez faire plaisir. Je ne vous laisse pas Futé. Mais vous avez eu l'idée. Non, parce que vous aurez une question. C'est bon. Pas de souci. Je vous dis, je vous dis. Je vous dis, je vous dis, je vous dis. Je vous dis. Sous-titrage ST' 501